Et bonjour ! Dans cette vidéo, je vous emmène avec moi pour le onzième et dernier jour de ma randonnée au fil du Verdon, au départ de Gréhoul-les-Bains jusqu'à Vinon-sur-Verdon, jusqu'à la confluence du Verdon avec la Durance. C'est parti ! Après avoir passé cette dernière nuit sous la tente, j'avoue que la nuit n'a pas été terrible, terrible, j'ai eu du mal à m'endormir, beaucoup de choses me traversent l'esprit du coup à ce moment-là. Tous les jours passés derrière, ce que j'ai vu, ce que j'ai traversé, les gens que j'ai rencontrés, le sentiment que j'ai sur moi-même, les raisons qui m'ont poussé à faire cette randonnée, de la manière dont je l'ai faite, seul, en essayant d'être le plus autonome possible, malgré les ravitaillements, et donc les fois où j'ai dû me faire héberger chez des personnes, mais dans l'optique que j'avais de faire cette randonnée seule et en autonomie quasi complète, bon voilà, donc c'est vrai que toutes ces questions m'ont traversé l'esprit pendant une bonne partie de la soirée, j'ai eu du mal à trouver le sommeil, et puis aussi de me dire que ça y est, c'était fait, j'avais atteint mon objectif, ou du moins presque atteint mon objectif, et que c'était la dernière journée qui allait se dérouler, voilà, donc c'est vrai que, bon, pas mal de choses ont traversé mon esprit, et la nuit a été un peu longue, mais bon voilà, donc maintenant la nuit est derrière moi, l'attente est pliée, donc je me lance avec mon dernier petit déjeuner, mon dernier café, avant de reprendre le chemin ce matin, qui va me mener donc jusqu'à Vinon-sur-Verdon, où j'espère pouvoir toucher du doigt l'adurance, je passe à côté d'un, enfin je traverse un lotissement, et c'est vrai que là la partie est quand même assez urbaine, entre guillemets, et donc les paysages le sont tout autant, je passe au travers d'un camping, ou du moins de ce qu'il en reste de caravane, si jamais vous avez une caravane à mettre à la retraite, n'hésitez pas, visiblement il y a la place, je longe le Verdon sur ce qui est visiblement également un sentier sportif, où je croise plein de personnes qui courent, qui marchent, enfin qui font du sport, et là encore je tombe sur quelques perles quand même, un tonneau, une voiture, une fois de plus, qui sont là au bord du chemin, je ne sais toujours pas comment ça arrive, je tombe aussi sur ça, il faudra m'expliquer l'utilité, je ne sais pas si la personne l'a fait exprès ou quoi, mais je pense que c'est digne de moi en fait, donc ça m'a bien fait rire, c'est pour ça que je l'ai pris en photo. En continuant, mon sentier me faisait traverser le Verdon à cet endroit-là, il y avait normalement un passage à guet, mais là il y avait quand même pas mal d'eau, pas mal de profondeur, bon, hormis le fait que j'allais me mouiller le pantalon, ce n'était pas un problème, mais avec mon gros sac, mon poids, je n'ai pas voulu prendre le risque de traverser, de partir à l'eau, ou avec tout mon matériel dans le sac, donc à cet endroit-là, je décide plutôt de prendre ce chemin, qui longe en fait le Verdon, mais toujours côté gauche, rive gauche, alors que normalement j'aurais dû être rive droite, et en regardant sur la carte, je m'aperçois qu'il y a un endroit où je pourrais traverser, plus aisément, normalement, donc je continue sur ma rive gauche. J'arrive donc à Vinon, rive gauche, je passe sur le pont qui enjambe le Verdon dans le centre-ville, pour redescendre rive droite sur les berges qui sont entre une zone artisanale, me semble-t-il, et le Verdon, et là, le sentier n'est pas vraiment praticable, terrible, mais ça a été bien déboisé récemment, donc c'est assez propre, et donc plutôt que de marcher sur la route qui normalement aurait dû être ma route initiale, je préfère marcher dans ces bois-là, entre les arbres, et rester au plus près de l'eau, même si je tombe une fois de plus sur quelques perles. Je continue de marcher sous les arbres, au bord de l'eau, et finis par arriver après avoir fait un petit crochet, et pensant que je pourrais arriver plus loin, voilà où j'arrive, dernière plage le plus loin possible, où je puisse m'enfoncer, sinon après le Verdon partait sur la gauche, et donc moi, je n'avais plus la possibilité de le suivre, et donc me voilà au bout du bout, au bout de l'histoire, au bout du chemin. Bien, nous y voilà, c'est le bout du chemin de ma rando, je serais allé au bout de mon itinéraire, j'ai même dû revenir un petit peu sur mes pas pour arriver à être au bord du Verdon, puisque mon itinéraire me faisait partir un peu dans les mariquages où je ne le voyais plus du tout. Donc voilà, pour moi, ma rando, mon itinéraire, se termine ici, au bord du Verdon, c'est le plus loin que je puisse aller, à pied. Voilà, j'ai un petit regret de ne pas pouvoir aller jusqu'à la confluence avec l'adurance, j'aurais bien aimé et me prendre une photo entre le Verdon et l'adurance, mais voilà, impossible pour moi, je ne suis même pas sûr qu'on ait le droit, en fait, techniquement, d'y accéder avec le service EDF. Donc, ben voilà, ça sera ma dernière vidéo sur ce chemin-là. Je suis heureux de l'avoir fait, des souvenirs plein la tête et j'ai un peu la gorge serrée que ça touche à sa fin. C'était un beau challenge pour moi, une belle aventure pour nous que j'ai pu vous partager et voilà, content que ça s'achève ainsi. Je suis entier, je n'ai rien cassé, je n'ai rien perdu, tout s'est bien passé. vous m'avez énormément soutenu, merci beaucoup, ça fait toujours plaisir. Et donc, je vais pouvoir retourner voir ma petite femme, mon petit fils, mon petit bout et voilà, ils sont très fiers de moi apparemment, seuls en guise de me revoir, moi aussi, normal. Et donc, voilà, l'aventure s'arrêtera peut-être sur ces images-là ou pas, je ne sais pas. En fait, ce n'est plus vraiment moi qui vais décider de la suite de l'aventure mais l'aventure qui choisira le chemin qu'elle voudra prendre, je pense. Moi, je ne ferai que suivre. Et voilà, merci encore à tous, à tous ceux qui verront cette vidéo, ceux qui ont partagé des commentaires, qui m'ont soutenu, qui m'ont aidé, Daniel, Seb, Philippe, Magali, Calou, Franck, tous ces gens qui m'ont rendu un énorme service en étant présent sur le chemin. Ça n'enlève rien au soutien des autres, mais c'est vrai que, voilà, ils ont été là dans des moments un peu difficiles ou qui auraient pu le devenir. Donc, voilà, encore un grand merci à vous. et puis voilà, je vais rester encore un peu sur ces quelques images, me poser au bord de l'eau une dernière fois et profiter des images. à ce moment-là, je me dis que ça aurait pu être les dernières images de mon parcours, de ma rando. Un peu déçu, donc, comme je le dis sur la vidéo, de ne pas avoir pu vraiment atteindre l'adurance physiquement, mais donc, sur le chemin de retour, Marion devait venir me chercher à Vinon sur Verdon. Donc, j'étais quand même assez déçu et voilà, donc, Marion me retrouve avec mon fils et nous allons prendre une bière parce que franchement, ça faisait des jours que je rêvais d'une bière et autour de cette bière, en cherchant sur la carte comment est-ce que je pourrais plus m'approcher encore de l'adurance, on trouve une solution, c'est-à-dire de prendre la voiture. Alors, ok, ça ne fait plus vraiment partie de l'itinéraire de base, mais on prend la voiture et on décide d'aller au maximum où la route nous le permet pour nous approcher d'EDF et là, un chemin nous donne accès en fait avec une vue surplombant le Verdon et l'adurance. Donc, on finit la bière, on mange un morceau et on y va. Et voilà, nous y sommes. Et bien voilà, cette fois, on y est bien. Cette fois, nous y sommes, la confluence avec l'adurance et le Verdon. Voilà, le Verdon qui se jette dans l'adurance. Je serai arrivé au bout de mon chemin, finalement. Bon, je vous accorde que je ne suis pas venu à pied jusqu'ici. De toute façon, on ne peut pas parce qu'il a fallu rentrer dans l'enceinte accessible, certes, de Cadarache. Donc, on est monté à pied jusqu'à la barrière là où il y a le vigile. Mais, je n'aurais pas pu faire tout le trajet à pied. Ce n'était pas possible. Mais, mais voilà, cette fois, je suis vraiment au bout du bout. Voilà, ici, là. c'est de vous montrer là. Voilà, paf. Ça aurait été top que je puisse arriver jusqu'à cette pointe quand même. Mais, mais voilà. Donc, on y est. Enfin, j'y suis, nous y sommes, vous avec moi. Voilà, 230 ou 240 kilomètres avec tous mes zigs et mes zags. Après mon départ de la fou, ascension du col, 10 jours et demi de marche. Voilà, j'ai rallié mon point que je souhaitais. Je suis bien content de moi, très content de moi même, il faut le dire. Il faut un peu assumer aussi quand même. Et, et voilà. Bah écoutez, j'espère que l'histoire s'arrêtera peut-être pas là comme je vous disais sur l'autre vidéo mais qu'elle continuera son histoire toute seule. Mais en tout cas, moi, je suis arrivé au bout et je suis bien content. Voilà. Allez. On se quitte sur ça. La vallée de l'adurance. Et voilà. Quoi dire de plus. L'histoire s'arrêtera sur cette image où j'arrive à pointer du doigt le point où j'aurais aimé arriver en effet. Mais où j'y suis pas. Je sais même pas si on peut y arriver en fait. Donc voilà. Bah écoutez, je vous remercie si vous avez suivi toute mon histoire déjà en live et que vous regardez à nouveau ces vidéos. j'en profite pour vous dire encore un immense merci. C'était une première pour moi sur autant de kilomètres dans ces conditions. Enfin voilà. Donc c'est vrai que le soutien de toutes les personnes que ce soit par téléphone, par message, par Facebook, un simple commentaire sur un post d'une journée m'aura aidé à avancer et voilà. Et à trouver une raison de pouvoir continuer le matin. et donc j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sur la vidéo, sur les vidéos puisque en l'occurrence il y en aura eu 12 de la vidéo de préparation jusqu'à celle-ci. Abonnez-vous à ma chaîne. Il y aura d'autres vidéos, d'autres projets sans préparation, d'autres randonnées et voilà. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un soutien, peu importe, ça fait toujours plaisir. Voilà. Donc je vous dis encore merci et puis à très bientôt au fil de l'eau, au fil du chemin ou de toute manière au fil de mes envies. A bientôt !